salutations salam à tous et à toutes ou à toutes et à tous j'espère que vous allez tous bien donc aujourd'hui comme écrit en descriptif de la vidéo après la parole les actes donc les camarades d'ordinaires se dirige vers vers la fédération de la libre pensée pour comment dire pour pouvoir faire comprendre clairement qu'aujourd'hui il va falloir composer avec nous donc on est avec le frérot redouane qui va s'occuper de filmer à l'intérieur puis zara qui s'occupera de filmer à l'extérieur donc redouane déjà dans un premier temps comment vas-tu comment va le groupe oui je t'entends je t'entends écoute on est en train de se diriger là tranquillement vers vers les lieux on va voir comment ça se passe comme on sait qu'ils sont très procéduriers on va on va quand même demander l'autorisation pour pas se faire poursuivre en justice directement et puis bon bah voilà quoi on va on va essayer de voir ce qu'on peut tirer de cet échange si échange il y a quoi ok ok super bon on a on a on a on a 46 personnes qui sont qui sont qui sont là là qui sont connectés ça fait plaisir salut tous les jours du chat patrice james eden ben écoute ce qui va se passer c'est que moi je vais descendre en off et je vais gérer les temps de parole donc pour le moment redouane je te laisse à l'écran et quand je deviendrai quand je reviendrai vers zara je remonterai donc j'explique aussi aujourd'hui chat si au cas où il y en a ils ont des questions etc je ne pourrai pas répondre à vos questions contentez vous de regarder la vidéo et surtout 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 de la partager partager là c'est super important et et puis et voilà donc redouane je te laisse gérer je descends off ok bah de toute façon il va y avoir très peu de commentaires de ma part moi je suis là voilà qui caméra au point entre guillemets enfin téléphone au point pour montrer ce qui va se passer donc là pour le moment on marche tranquillement on essaye de s'approcher de la fédération nationale de la libre pensée et puis voilà ok si avant ça tu peux tu peux tu peux donner la parole je sais pas à martial ou à wilson ok ok bah vas-y je vais m'approcher un petit peu d'eau alors ça roule à droite à peu wilson martial est ce que vous avez un petit commentaire à faire là décapituler ce qu'on est en train de faire oui donc on va se rendre au siège de la fédération de la libre pensée donc c'est un c'est une association qui existe depuis longtemps et qui se manifeste par des prises de position systématiquement anti clérical leur devise c'est je sais plus quoi et abat la calotte aussi un peu du plan bulle j'ai retenu que abat la calotte donc fait ce sont des gens qui détestent l'église catholique pour commencer qui caresse les musulmans dans le sens du poil enfin selon leurs critères à eux en défendant par exemple burkini ça wilson l'avait déjà dit dans l'émission précédente et là on va leur demander pourquoi ils veulent déboulonner les statuts et puis on a une statue de la vierge et une statue de saint michel à l'île de ray et donc on va leur demander pourquoi ils veulent déboulonner les statuts pourquoi cet acharnement contre la liberté religieuse des gens parce que c'est défenseur de la liberté veulent interdire aux gens de faire ce qu'ils ont envie pourquoi ils veulent tabler notre patrimoine c'est sans but alors que nous nous pensons que au contraire on aurait intérêt à sédérer autour de l'histoire de ce pays et notamment de ces symboles religieux donc on va leur montrer qu'ils sont capables de s'entendre entre et que de surcroît nos amis musulmans sont pas à nous soutenir pour s'opposer à eux dans ce genre d'opération comme ils veulent faire de l'enlever les statuts bien sûr bien sûr bien sûr non on a une responsabilité commune vis-à-vis de notre patrimoine nous musulmans de france on va dire de bonne foi on sait tous que la france est une étude à l'histoire catholique et que n'y renoncera pas comme ça et si on peut accompagner où il fera salutations de notre bon roi de ma part t'as les salutations de ziette salut aux auditeurs qui nous suivent tu l'entends un petit peu j'entends un petit peu oui super comment se porte le genou de notre bon roi écoute ça tient ça grince ça grince un peu ça grince un peu ça grince en rotation mais dans la ligne droite ça va j'arrive à suivre maria tant que j'arrive à suivre maria c'est bon nous passons au confessionnel avant ah bah voilà ah bah si maria veut nous donner à faire passer un message on est en live vas-y maria exprime toi il n'y a pas de soucis on visite le quartier latin qui est un grand haut lieu des batailles intellectuelles et spirituelles de la france donc là on est devant un bistrot qui s'appelle le confessionnel je pense que c'est pas idiot donc c'était certainement un bâtiment religieux exproprié ou vendu à une époque quelconque et puis maintenant on va continuer à s'y confesser devant les bières ça aide toujours à dire la vérité c'est quand même assez triste en face on a la librairie l'apprenti nous sommes tous des apprentis la librairie des petits platons vous voyez qu'on est en pleine liberté de pensée dans tous les sens ça part dans tous les sens c'est très bien ouais ouais dis moi si y'a de petits commentaires comme ça là pour le moment notre ami zara montre le bitume peut-être que tu peux la sortir juste comment dire temporairement pour pour que l'image soit un peu plus grande et que ok d'accord j'ai moins de mal à cadrer les gens ok bon écoute je bascule sur zara je reviens vers toi frérot tu m'as entendu redouane ouais tu m'as dit quoi je bascule sur zara tout de suite pour lui dire que je l'a fait redescendre et comment dire et je reviens après j'arrive tout de suite oui elle t'entend de toute façon ah alors attends zara si tu m'entends je te fais descendre ça veut dire que je te laisse en off et le moment où ça va commencer à bouger je te fais remonter d'accord ok à tout à l'heure bon bah redone on est bon ok 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 bon bah écoute on va vas-y c'est parti bah écoute moi je descends je me mets en off et dès que t'as besoin de m'offre héros tu me dis je remonte ok ok alors on est en train de se préparer là un petit peu désolé pour ce temps mort alors juste un dernier point redone je compte ton micro vraiment je vais faire passer un message abonnez-vous à notre chaîne youtube à notre chaîne youtube ordinaire abonnez-vous en masse faites la partager on a besoin on a besoin d'arriver à 1000 abonnés pour que justement on puisse lancer des lives spontanés là c'est quelque chose qui a été préparé je le gère depuis chez moi parce que je n'ai pas pu être présent à l'action donc abonnez-vous en masse abonnez-vous en masse et comment dire de manière à ce qu'on puisse atteindre les 1000 abonnés sur youtube donc nous sommes sur Odyssée en même temps et sur le facebook du service public libre donc partagez autour de vous je redéçois la donne je te laisse ouais du coup n'hésitez pas aussi je me joins à ce que vient de dire Ziet mais n'hésitez pas aussi à à vous abonner aux chaînes Odyssée et des lives parce que régulièrement je pense que vu des thématiques qu'on apporte on va être striké je te laisse la parole Odyssée une salutation à tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui c'est une journée assez spéciale nous rendons visite à la fédération de la libre pensée c'est une fédération créée au 19ème siècle qui avait pour but de s'affranchir du dogme s'affranchir de toute forme d'église, de religion et faire triompher ce qu'ils appellent la libre pensée bon on vient d'arriver devant visiblement la libre pensée elle est très loin parce que quand on est masqué on ne s'approchit pas du dogme maximal c'est une première remarque non mais c'est la science c'est la science parce que si tu commences par d'ignes ni dieu ni maître selon ce qu'ils disent ben ça commence mal déjà avec un masqué mais ils vont réussir à te l'expliquer Wilson ils vont te dire c'est la science les ététiciens mais tu as raison c'est bien de faire le rappel non en fait pourquoi on est là c'est parce que nous n'acceptons pas ordinaré tu n'as lancé sa voix chrétienne nous n'acceptons pas nous n'acceptons pas le fait que au nom de s'affranchir de dogme au nom de lutter contre le cléricalisme parce qu'il se revendique pour anti-clérico ok très bien clérico c'est ton droit tu peux être ce que tu veux après tout en France tu peux être ce que tu veux cependant on ne va pas faire chez les autres en fait parce que là on parle de déboulonnage de statut on parle d'enlever des crèches municipales donc vous touchez à la fois des catholiques dans cette alliance islamo-chrétienne d'ordinarée et notamment les musulmans d'ordinarée viennent en solidarité avec leurs amis catholiques pour défendre le patrimoine français premièrement et deuxièmement pour défendre le patrimoine religieux de nos amis catholiques moi honnêtement en tant que musulman ça ne me plairait pas qu'il y ait des affaires en justice pour nous déboulonner je ne sais pas des représentations dans Saint-Chart-Nu il n'y a pas de représentation d'islam mais il pourrait y avoir des symboles des choses qui nous touchent moi je me mets à leur place deux secondes c'est tout simplement hilarant c'est tout simplement c'est inacceptable c'est inacceptable enfin je veux dire envoyer des maires en justice plus des maires qui à la base ne sont laïcs pour certains mais qui défendent leur commune qui défendent leur patrimoine pour déboulonner la statue de Saint-Michel l'archange pour déboulonner une statue de la Vierge pour enlever une croix en 2018 sur la ville de Pohermel en Bretagne une croix sur la statue du pape Jean-Paul II c'est ça mais de quoi je me mêle en fait si tu es pour t'affranchir d'un dogme et si tu es pour la tolérance parce que je vous le rappelle c'est pour toi on a marqué noir sur blanc c'est pour toi on a marqué noir sur blanc la Fédération de la Libre Pensée donc si tu veux t'affranchir des dômes et que tu proules la tolérance commence déjà par ta propre paroisse commence déjà par balayer devant ta porte si toi même déjà en tant que libre penseur de la Fédération Nationale de la Libre Pensée tu n'es pas tolérant au nom de l'anticléricalisme et au nom de 1905 parce qu'il se réfère très souvent au respect de la loi de 1905 mais la loi de 1905 n'est pas neutre j'invite vraiment tous les gens à se renseigner sur cette loi qui a été le point de départ on va dire le point d'ancrage de la phase terminale du catholicisme en France malheureusement et donc 1905 n'est pas quelque chose de neutre derrière c'est Ferdinand Buisson c'est Émile Combes derrière c'est le grand-en-là en France vous allez voir le lien avec le grand-en-là en France on va l'expliquer donc à partir de ce constat Ferdinand Buisson qui lui-même se dit être emprunt de cabale et d'illuminisme en quoi quelqu'un qui est président de la commission de la loi de 1905 va te dire après que cette loi est faite pour la neutralité pour que la religion tu la gardes dans le domaine privé mais ça ça s'appelle de l'extrémisme laïque on est dans une forme d'intégrisme laïque d'ailleurs d'ailleurs un laïque lui-même comme Jean Bobéro qui est le plus grand islamien de la laïcité de France lui-même dit qu'il existe un intégrisme républicain vous voyez donc là c'est leur propre je veux dire c'est leur propre soupe en interne pour qu'un spécialiste comme Jean Bobéro dise qu'il existe un intégrisme républicain c'est qu'il y a un problème dans notre pays donc en fait je ne comprends pas le combat de ces gens-là on comprend en fait en filigrane oui en filigrane nous on comprend pas en tant que croyants mais on comprend dans leur croyance parce qu'ils ne sont pas affranchis de dogmes c'est pas vrai il y a un dogme derrière il y a ce qu'on appelle la religion républicaine et la religion républicaine elle remonte à 1789 on l'a expliqué dans la fois dans le live 1789 c'est l'arrivée des lumières l'arrivée du déisme avec Robespierre l'église déiste avec proclamation notamment un siècle après de Notre-Dame et de Saint-Sulpice comme étant des temples de la raison pour le faire pour transformer des églises en temples de la raison moi honnêtement j'aimerais pas que que ces gens-là arrivent et déclarent que un lieu de prière une salle de prière musulmane ou une mosquée devienne un temple de la raison la raison tu vas vite la retrouver mon gars parce que on va pas toucher à ces symboles-là en fait on voit ce que je veux dire c'est ça le fond mais complètement si tu me permets d'intervenir en fait il y a quelque chose qui est assez intéressant parce que naturellement quand on crée un vide quand en fait on enlève le religieux la transcendance dans l'être humain il vient se combler par quelque chose d'autre voilà c'est ça et donc en fait on peut pas enfin vraiment la nature humaine n'est pas n'est pas faite pour se comment dire se détacher de justement toute croyance tout dogme et quand on vient en attaquer un et qu'on essaye de le supprimer c'est pour en fait qu'un autre le remplace tout à fait et non seulement il l'a remplacé mais il l'a écrasé il l'a écrasé tu peux laisser un peu non seulement il l'a effacé mais il l'a écrasé tout à fait c'est de l'écrasement c'est de l'acharnement je veux dire des crèches de noël même moi quand j'étais petit parce que voilà j'ai grandi dans une famille catholique même si après je me suis pué au nom de la loi 1905 d'interdire des symboles forts pour les français c'est quand même aberrant je veux dire on va faire chier le monde pour une crèche quoi où on est où on est on fait quoi Wilson ? parce que là on est devant on voit qu'il y a une conversation qui s'est lancée mais c'est important que les gens comprennent c'est important que les gens comprennent c'est à dire que cette fédération de la libre pensée n'est pas neutre en soi sur le plan politique ce sont des gens qui sont pour beaucoup issus du socialisme de l'anarchisme du trotskisme souvenez-vous trotskisme c'est comme il y a quelque chose qui est flagrant chez les trotskistes en France c'est qu'ils ont l'art et le goût de l'entrisme tu vois c'est à dire d'infiltrer tout et notamment avec force ouvrière on l'a vu avec Marc Blondel Marc Blondel qui a été un président de la Fédération nationale de la libre pensée et qui a été franc-maçon grand-entendre français c'est là où je veux en venir donc quand tu te dis t'affranchir d'un dogme mais tu es toi-même issu d'un dogme puisqu'on l'a dit dans cette religion républicaine il y a en filigrane la franc-maçonnerie l'écrasante majorité que je vais te faire montrer là des gens qui ont participé à ça sont à la base franc-maçon tu peux le voir là donc de Madeleine Pelletier qui est une des fondatrices du féminisme en France avec Sébastien Faure André Loruleau ou même Aristide Laper pour les anarchistes ou bien le syndicaliste Marc Blondel ou bien Marcel Samba dans les socialistes ou Jean Rostand l'écrasante majorité de ces gens-là sont franc-maçon d'ailleurs Jean-Marc Schiappa Jean-Marc Schiappa le père de Marlène Schiappa et oui le papa de Marlène Schiappa bon on ne rentre pas dans ces considérations qui était au Parti des Travailleurs je crois POI qui est affilié à la France Insoumise mais le POI c'est trop de schisme bien sûr alors ces gens-là se disent affranchis de tout dogme on va lire on va lire avec moi d'accord ? donc en mars 1894 la rédaction du bulletin mensuel de correspondance des groupes et adhérents fédérés à la Fédération Française de Libre Pensée donc les affranchisseurs de dogme nous disent quoi ? la franc-maçonnerie et la Libre Pensée sont indissolublement liés l'une à l'autre à la façon de deux corps de la même armée s'élançant ensemble à l'assaut de la même forteresse ennemie alors question c'est qui la forteresse ennemie ? voilà question c'est qui en fait cette forteresse ? attention c'est une dame de passé allez-y allez-y madame donc voilà alors Redouane si je peux me permettre et je passe que c'est également à Wilson merci frérot pour ces explications ce qui serait intéressant Redouane c'est que tu rentres à l'intérieur frérot ouais alors je crois que Wilson veut continuer à finir son petit exposé mais je suis en train de filmer en effet de l'extérieur j'ai l'impression que ça s'est tendu un petit peu on voit qu'il y a une grosse discussion entre Maria et donc une jeune femme qui est à mon avis libraire responsable de cette librairie et donc je sais que Maria avait montré juste avant et c'était ça que je voulais saisir à l'image le drapeau d'ordinaire à l'intérieur à l'alliance des croyants à l'intérieur de la fédération de la libre pensée symboliquement c'était assez intéressant check panache de Maria ok je te laisse je reviens sur l'exposé de Wilson que j'ai interrompu brièvement désolé excusez-moi madame excusez-nous mesdames désolé en plus je voyais un livre sur Danton et Marat Danton et Marat qui ont participé à voter à la convention pour la décapitation du roi tu vois là ce qui est un petit peu dommage Wilson c'est qu'on pourrait peut-être finir la conversation après pour essayer de filmer ce qui se passe parce que j'ai un chasse je t'en prie je t'en prie juste parce qu'on ne peut pas y aller tous en même temps on va y aller deux par deux non c'est pas important quand même de dire cette phrase là elle vient d'eux c'est pas de nous on n'a pas l'avancé donc clairement ils sont alliés les uns des autres et clairement ils sont les uns et les autres parce qu'ils sont eux-mêmes en maçon issus des loges donc voilà c'est en gros en gros la fédération nationale libre-pensée pour conclure c'est une émanation de la franc-maçonne et ce n'est pas étonnant qu'ils soient anticléricaux ce n'est pas étonnant qu'ils soient dans tous les combats anti-religieux parce que qui dit anticlérical dit très souvent que la frontière est floue et moi je crois et j'avance l'hypothèse que cette fédération produit de la christianophobie bien sûr clairement mais c'est clair je le dis et c'est flagrant il n'y a plus le temps pas c'est plus c'est flagrant et là je vous laisse souligner quelque chose d'autre aussi très important chers amis c'est que le problème c'est que avec les autres religions ils sont totalement transparés par exemple où était la fédération de la libre-pensée sur la gigantesque représentation du chandelier d'Anouka sur la place de la Concorde à Paris il y a quelques années où était la fédération nationale libre-pensée pour crier l'anticléricalisme quand une école talmudique du 77 a vu des enfants fuir de son école et personne n'en a parlé où était-il ? pour eux qui protègent la tolérance la liberté de croire c'est très étrange qu'ils soient concentrés comme ça sur le catholicisme il y a donc des questions à se poser et quant à nous musulmans ils viennent nous caresser dans le sens du poil avec des symboles extérieurs on n'a rien à foutre en fait le burkini en quoi le burkini c'est islamique ? depuis quand le burkini c'est islamique ? on s'en fout en fait que vous défendez le burkini qu'est-ce qu'on s'en tape ? nous en islam on a une certaine forme de pudeur donc tu ne verras pas défendre le burkini je veux dire un homme ou une femme qui va se baigner à la plage en islam tu vas relever quand même une certaine forme de pudeur tu vas pas te montrer comme ça et tu vas pas faire chier le monde tu vois ce que je veux dire ? il y a une certaine discrétion et un respect des autres voilà c'est ça qu'est-ce qu'on s'en fout en fait que ces gens-là nous défendent là-dessus et pire encore le fameux repas de substitution s'enpore comme si on avait besoin de la fédération de la libre-pensée pour se défendre en gros ils viennent nous dire on est vos tuteurs on va vous protéger et surtout on va vous retourner contre les catholiques parce que c'est ça leur intention leur intention c'est de nous mettre les uns contre les autres et pas nous nous vous disons ça ne marchera pas avec nous et musulmans et chrétiens sont ensemble aujourd'hui pour dire non ça ne marchera pas avec nous et nous allons vous dénoncer nous allons vous mettre au grand jour dans le respect on parle avec ces gens-là sans problème il n'y a pas d'un soutien donc il n'y a personne sur le site il n'y a pas de cadre on ressort avec une adresse mail et puis on les contactera pour essayer de les capter sur une émission sur un live YouTube du coup il n'y avait rien de vraiment intéressant qui s'en est dégagé non rien je suis désolé j'aurais bien aimé mais je ne peux pas me séparer en deux j'aurais bien aimé et vous accompagner et puis elle ne veut pas qu'on filme à l'intérieur de toute façon et elle nous a dit c'est une livre penseuse j'ai vu tout de suite mais c'est une librairie associative on voit librairie associative dit loi 1901 dit donc normalement ouverte au public c'est public je ne sais pas c'est à vous c'est très étrange il y a marqué ouverte à tous je le vois ouverte à tous je ne sais pas mais ce genre est-il qu'ils ne veulent pas qu'on filme à l'intérieur et que là elle est dans sa fonction de libraire donc elle ne répondra pas sur le fond mais j'ai vu à un moment donné Maria peut-être que je pourrais lui poser la question directement rentrer dans un vif débat avec elle Maria est un peu taquine et que c'est vrai quand la demoiselle nous a demandé de mettre le masque bon bah Maria s'est agacée et là il n'y a pas eu cette éthique est liée à la fédération libre-pensée ça va de soi mais c'est vrai qu'entre Maria et mademoiselle si quelqu'un doit avoir peur de l'autre c'est pas une personne à risque la demoiselle a priori elle a moins de 30 ans ok ok bon si je peux me permettre la plaque de Ferdinand Buisson juste au dessus ah ouais bien sûr bien Ferdinand Buisson vous savez que la fille donc je sais pas si vous arrivez à lire d'ici hommage à Ferdinand Buisson 1841-1932 président de l'association nationale des libres penseurs de France député qui fait à adopter la loi de séparation des églises et de l'état cette plaque a été inaugurée par les laïcs le 1er juin 80 en protestation contre les violations faites à cette loi par le chef de l'état et les pouvoirs publics à l'occasion de la venue du pâle Jean-Paul II en France c'est pour ça en fait qu'ils en veulent à Jean-Paul II et qu'ils s'en sont pris à comment dire à la statue de Jean-Paul II avec la croix donc Ferdinand Buisson c'est une sorte de savant de saint de prophète de ces gens là ouais ouais c'est ça c'est ça parce que si on part du principe c'est leur messager c'est une religion cachée la religion républicaine donc issue des loges et issue de la cabale juive et bien Ferdinand Buisson c'est un peu leur prophète c'est bien qu'elles se sont affranchis du dogme pourtant pour rentrer dans un autre un autre qui n'est pas de nature divine en fait il sort d'un dogme pour rentrer dans un autre qui n'a pas de nature divine c'est ça et donc un dogme qui n'a pas de nature divine par définition il est luciférien alors juste une chose aussi à préciser c'est que parmi les combats de la Fédération nationale de la libre-pensée il y a l'affaire Vincent Lambert on se rappelle tous de ça ah oui oui tout à fait eux ils sont pour l'euthanasie ils sont pour l'acharnement thérapeutique et ça c'est en lien avec Pierre Simon qui est un autre libre-penseur et franc-maçon de la Grande Loge de France on l'avait vu ensemble dans le précédent live qui lui est à l'origine de la création du planning familial mais également des travaux sur l'euthanasie et qui a beaucoup milité aussi cet homme-là pour la GPA et pour l'avortement la pilule contraceptive etc puisque ce sont des néo-malthusianistes tu l'avais dit ce sont des néo-malthusianistes mais le néo-malthusianisme c'est l'art et la manière de limiter la natalité qui en vérité est un projet de dépopulation donc là encore une fois on revient et on fait le lien avec qui ? le qui ? le projet mondialiste encore une fois et donc c'est magnifique pour des gens tolérants je trouve ça beau c'est bon on va voir la tolérance ça tourne très vite court la tolérance en fait elle est à géométrie variable complètement on l'a vu juste dans le bref échange comment dire c'est des gens qui sont déjà sur la défensive de base si on arrive alors nous tu vois déjà islamo-chrétien ça fait ça alliance des croyants c'est pareil ça les a quand tu es mariés on sentit le drapeau t'as bien vu puis le libre-brancheur à côté c'est pareil mais là il y a eu bug t'es un islamo-chrétien le bug il est là ouais quand même et là t'as un gars avec tout palo avec l'écrit ni de ni mettre sur son besoin j'espère qu'il va sortir et qu'on va pas ni de ni mettre avec le masque et le ffp2 maria veut intervenir alors moi je voudrais préciser si tu veux j'ai toujours beaucoup traîné dans le quartier latin toute mon histoire professionnelle c'est le quartier latin je voudrais préciser qu'on comprend très bien que la petite libraire ait eu vaguement peur en se disant oula la voix un groupe parce qu'il y a eu beaucoup d'attaques ici à des librairies oui des attaques violentes avec des procès des blessés des provocations des gens qui ont ressenti des armes extraits pour faire peur des choses comme ça alors c'était plus côté librairie d'Emmanuel Rattier facta oui mais ça c'est un autre quartier mais en plein quartier latin la librairie roumaine c'est pas très loin du Luxembourg c'est juste à côté c'est vrai que c'est plus vraiment le quartier latin c'est la violence je vais c'est pareil mais qu'est-ce qui expliquait ces attaques sur ces librairies ce sont toujours des gens justement qui se réclament de la laïcité des librairies français des trucs comme ça d'accord et ils attaquent eux-mêmes ils attaquent eux-mêmes leur propre librairie non justement ok mais donc si tu veux c'est normal que cette jeune femme se soit dit voilà des gens qui veulent attaquer ma librairie parce que dans ce quartier on a vu beaucoup d'attaques antifascistes contre certaines librairies donc elle se dit ben voilà on voit là d'autres c'est peut-être pas le même bord mais ici ça se fait d'attaquer les librairies moi je voudrais préciser nous on est pour la vraie liberté parmi les gens qu'ils exposent dans leur vitrine par exemple tu as Baboff qui est un utopiste qui a voulu vraiment réhabiliter les classes populaires les gens misérables leur donner leur place leur juste place dans la société il est bon que les librairies qui exposent tout ce genre de réflexion communiste socialiste existent bien sûr bien sûr nous on ne veut pas faire d'autodafé on n'est pas pour les autodafé on ne va pas leur casser leur librairie je lui ai dit cette dame mais on estime que ce n'est pas leur rôle non plus d'empêcher les français de vivre leur tradition les choses qu'ils aiment bien l'organisation des places les noms des rues pourquoi est-ce qu'ils ne changeraient pas la fontaine Saint-Michel ils pouvaient décider de l'appeler rue monsieur Biteau qui est le patron actuellement de la libre-pensée au lieu de Fontaine-Saint-Michel boulevard Saint-Michel boulevard Saint-Germain rue Saint-Denis montagne-Saint-Geneviève tout ça c'est quand même les fondateurs de la France alors s'ils poursuivent sur leur élan on n'aura plus de fondateurs il n'y aura plus qu'eux c'est un peu dommage ça ça s'appelle de l'intolérance c'est une façon d'éradiquer l'histoire faire que les jeunes n'aient plus de mémoire qu'il n'y ait plus de transmission de génération en génération tu me dis si je dis une bêtise Maria d'ailleurs le Panthéon à l'origine c'était aussi une église c'est l'église Saint-Geneviève à l'origine du coup qui a été transformée en Panthéon et du coup qui a été désacralisée aussi finalement mais si tu veux je pense qu'il ne faut pas trop nous revenir vers le passé parce que les jeunes maintenant ne connaissent plus ces histoires le Panthéon il existe bon ben on fait avec on va essayer d'y mettre des gens qui méritent quand même tu vois des honneurs de tout le pays il y a du ménage à faire quand même il y a de tout mais si vous voulez on va pas essayer de revenir à l'époque réodale de rebâtir parler comme c'était au Moyen-Âge non mais tu as raison c'est ta raison de ce qui existe mais évitons que des gens intransigeants mal intentionnés et qui ne sont pas inspirés par la logique ou l'intérêt de la France se mettent à tout casser sous des prétextes qui sont des prétextes hypocrites tirés par les cheveux pervers qui violent complètement le sens de la liberté et le sens de la pensée les deux ils violent la vérité ils violent la liberté merci Maria et puis en plus de ça c'est vrai que tu apportes un petit peu de on subtilise un petit peu le discours ce qui permet de ne pas aller complètement d'un extrême à l'autre nous nous sommes justement des gens raisonnables et qui avons en réalité une véritable tolérance vis-à-vis même de ceux qui ne croient pas qui ont décidé de ne pas croire ou qui ne croient pas plus c'est pas une question de croix le quartier latin a toujours été un lieu des combats idéologiques ce n'est pas nouveau et espérons que ça reste un endroit de bataille sérieuse ce que nous disons Maria c'est que ces gens-là la communauté catholique laisse tranquille des religions ça fait en fait et ça ira parce que c'est ça la question de l'intolérance en fait c'est bien beau de se dire tolérant à longueur de journée et qu'au final moi je le redis ce n'est pas de l'antique léricalisme c'est de la christianophobie pure c'est évident c'est évident ces gens-là ont une haine viscérale en fait c'est christianophobie il ne faut pas l'entendre peur des chrétiens j'attends de voir leur véritable pensée sur l'islam par exemple parce que quand ils disent qu'ils défendent encore une fois le burkini tout ça mais ça n'a rien d'islamique ça mais c'est dingue quand même ça tu vois ce que je veux dire c'est complètement dingue mais où était-il la fédération de libre-pensée quand les musulmans ont été interdits ont été interdits de manifester suite à tu sais au passage d'un film relatant le prophète caricaturant le prophète où était la libre-pensée par rapport à Charlie Hebdo quand nous étions attaqués quand l'image du prophète était attaquée où était-il ? du côté de Charlie Hebdo le charlisme pour eux c'est ça le charlisme qui est une religion dont soi-disant on s'affranchit le dogme c'est un dogme le charlisme c'est un dogme voilà bonjour monsieur vous accepteriez d'échanger un petit peu avec nous ? toujours merci c'est gentil on va vous présenter qui on est on est un collectif de chrétiens et de musulmans et face à la situation actuelle on voit qu'on essaie de dresser les deux religions l'une contre l'autre avec Zemmour avec d'autres voilà nous on essaie de désamorcer ce truc là et de dire non on est capable de vivre ensemble on est capable de se sentir français de partager cette histoire commune qu'on vienne d'une autre origine ou qu'on soit d'un souche entre guillemets et de dire que on a j'apprécié les guillemets j'apprécié les guillemets oui oui c'est pour la commodité du discours et qu'on a vocation à s'écouter et si possible à s'entendre mais ça c'est du fait je sais qu'on est d'accord sur cette partie on est au 15ème étage on est au 15ème étage et c'est le moment où peut-être on va pas tomber d'accord mais on a été collectivement assez agacés de voir que la fédération de la libre-pensée voulait déboulonner des statues qui pour nous représentent des témoignages de l'histoire et des valeurs communes à savoir la Sainte Vierge et l'archange Saint-Michel qu'on a en commun dans nos religions ça serait les anges ou les anges alors incitamment rappelez-vous que la figure de la déesse vierge de la déesse mère il y en a dans quasiment toutes les religions mais ce qui prouve bien qu'on a le même terrain sur lesquels on peut s'entendre c'est pas parmi d'autres on est d'accord on est d'accord mais disons pourquoi cette volonté à chaque fois d'enlever les témoignages du passé les vestiges pourquoi en fait cette christianophobie alors là ça nous concerne nous mais ça pourrait venir en tant que musulman je le confirme il y a une christianophobie en France qui est entre autres c'est la raison apparemment ne pas répondre à votre question mais en fait j'y réponds il se trouve que profiliellement je rencontre plein d'américains et les américains quand vous le savez il y a eu le moment où on a dit bon ben on va interdire le voile les américains n'ont pas compris mais on ne comprend pas vous êtes la France vous faites beaucoup de bruit sur la liberté comment pouvez-vous dire on va interdire le voile alors effectivement en réalité c'est pas contre l'islam c'est parce que l'histoire française a été une lutte de libération contre le christianisme et que tout d'un coup vous allez dire ça y est on a ça y est on a gagné le christianisme c'est l'histoire de la république mais c'est pas l'histoire de la france la france existait avant la république hélas hélas mais non mais c'est quand même triste de vous entendre dire ça hélas que la france se définissait par la monarchie avant la république ça aurait été bien si on avait toujours été une république vous trouvez que c'est bien la république ? ah ben c'est beaucoup mieux que la monarchie je vais donner un autre exemple puisque on est pas loin d'une rue qui s'appelle la rue de l'estrapade vous savez ce que c'est la rue de l'estrapade ? l'estrapade c'était un supplice infligé par les rois aux soldats déserteurs alors je veux juste on sait qu'il y a eu des horreurs non non mais attendez je vous laisse bien sûr l'estrapade c'est on vous lit les mains derrière le dos puis on les lit à vos chiffres et ça ça fait un gros nœud on vous attache à une grue une grue pas très haute 3-4 mètres et la longueur de la corde est telle qu'on va lâcher du haut de la grue mais juste avant que vous tapiez contre le sol vous allez être attrapé par ça alors on me dit je suis désolé je vous interromps rapidement deux minutes vous n'allez pas perdre le fil simplement les gens ne vous entendent pas bien à cause du masque est-ce que vous pourriez le retirer ? si c'est possible moi je ne me franchis pas du dogme vaccinal mais en revanche je veux bien du dogme du conseil scientifique qui le recommande parce que ça sert à rien à voir avec le vaccin bah si c'est un dogme alors vous êtes vacciné monsieur vous êtes protégé bon bah c'est très bien alors ne craignez rien pardon excusez-moi le dogme je sais comment le vaccin se balade le virus se balade comment ? je crois que ce que vous venez de dire est très intéressant je vous remercie pour votre je vais vous faire une geste avec la strapade oui donc l'idée c'est que vous êtes rattrapé par vos poignées et vos chies oui vous imaginez la douleur oui c'est terrible vous mourrez en combien de temps de ça ? à mon avis bien des heures donc ça veut dire que des jours ça veut dire qu'on va recommencer et il n'arrêtait que quand vous ne criiez plus parce que là vous étiez vraiment mort donc ça prenait des heures donc voilà les rois de France non mais là on ne peut pas juger sur un point de l'histoire et généraliser à tous les rois de France tous les rois de France je vais vous donner un contre exemple tous les rois de France sont autorisés les rois de France non 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 c'est pas vrai vous savez c'est la même chose à Guantanamo ou dans les prisons américaines je vais vous donner un contre exemple mais madame en quoi est-ce que le fait que Guantanamo soit un lieu de l'arrivée non mais justement restons en France restons en France regardez monsieur excuse les rois non mais restons en France non mais c'est qu'on est d'accord mais là non pas aux Etats-Unis restons en France est-ce que je vais dégénéraliser tous les républicains je sais pas si vous entendez là parce que l'histoire prouve que justement la république s'est rendue compte de ça alors cela dit il y a des trucs coloniaux etc la république n'est pas propre de Jules Ferry mais la monarchie est bien pire mais Jules Ferry a mis de faire 100% attendez vous avez les monarchies qui sont vous faites une hiérarchie civilisez les indégènes dans la chérie c'est Jules Ferry c'est un point de vue que vous avez on le respect je suis métisse attendez un je suis métisse deux c'est un grand-père bon je ne suis pas Redone laissez-le parler parce qu'il y a des gens dans le chat qui disent on devrait l'écouter excuse-moi frère bataillon d'Afrique bataillon disciplinaire donc j'y voulais des horreurs oui oui on t'entend laissez-le parler comme ça évidemment pas mais c'est pour venir sur le fait vous voyez que vous avez généralisé à tous les rois effectivement il y a eu ce genre de bavure mais tout comme non c'est pas des bavures ça faisait partie du système oui ou du châtiment corporel comme vous voulez mais en tout cas on ne peut pas généraliser ça vous connaissez Joseph Demestre les rois oui bien sûr en tant que révolutionnaire et bien voilà Joseph Demestre j'ai oublié la phrase mais en cours il dit que si vous enlevez le bourreau la monarchie s'écroule Joseph Demestre il n'y a que Joseph Demestre qui le dit oui alors là je peux vous dire théoricien très populaire au 19ème siècle c'est tout le monarchiste et je pense que tout bon monarchiste connaît Joseph Demestre alors moi je ne suis pas monarchiste mais je m'intéresse un minimum magnifiant oui je le suis bah vous avez tort moi aussi vous avez tort il y a un site plus important diversifié vous avez tort j'évolue vers la monarchie j'évolue vers la monarchie bah vous avez tort je me rends compte qu'il faut que j'en mette et réimaginer un chef imaginer Donald Trump roi des états unis bah imaginons Biden roi des états unis pareil mais pareil c'est le roi c'est l'idée bon je pense qu'une chose il est évident que vous êtes d'extrême droite non c'est délire non c'est délire non c'est délire non c'est délire non mais moi j'accepte je qualificatif non 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 vous savez pourquoi non c'est délire il faut des bases dans notre dialogue il faut des bases ça fait deux choses allez repenser c'est ça l'extrême droite n'existe pas dans notre charme Wilson en tant que musulman et chrétien ça n'existe pas chez nous le positionnement politique de monsieur le vôtre sont des positionnements d'extrême droite si vous êtes pro-monarchie selon vous non c'est comme ça pas selon la France selon vous désolé le fait de vouloir une monarchie avant la classification politique c'est pas à l'extrême droite qu'est-ce que vous faites des anarchistes des anarcho-royalistes par exemple qui sont à l'extrême droite non ils sont pas anarchistes ces gens là ah d'accord non non attendez monsieur ce mec c'est le livre de l'histoire oui un roi c'est un maître ah non c'est le serviteur de dieu on est qu'un seul je suis pas d'accord ni dieu ni maître mais c'est important c'est une proportion à mettre les gens dans l'extrême droite comme ça non mais c'est intéressant en tout cas non c'est pas la facilité c'est un doc Wilson deux secondes non 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 c'est pas que vous pensez vous pensez vous êtes d'extrême droite on dira à nos frères musulmans qui sont tous d'extrême droite non c'est pas vrai ça c'est vous qui est généralisé parce que vous dites que tous les musulmans sont monarchistes je n'ai pas dit ça ah bon écoutez ce que vous venez de dire c'était le ça se met de non parce que moi en tant que musulman je suis pour le retour du califat vous voyez c'est encore pire donc vous êtes pour le retour du califat vous êtes donc un monarchiste donc vous êtes d'extrême droite non je suis pour le retour du califat pas en France les talibans Daesh l'état islamique tout ça c'est un vrai création occidentale au passage est républicaine ah oui Daesh c'est création républicaine bien sûr écoutez monsieur Laurent Fabius Laurent Fabius qu'a-t-il dit ? Al-Qaïda fait du bon boulot c'est pour le retour du califat je suis allé au Rojava chez les kurdes qui ont démoli Daesh d'accord donc si vous voulez quand vous commencez à me parler de Daesh et des horaires ça ne va pas l'avoir avec le califat Daesh ah bon ? c'est pourtant c'est ce qu'ils veulent ah ben si c'est leur califat E dans leur califat E c'est comme quand vous qui décidez ce qui est non c'est pas moi qui décidez c'est l'histoire non c'est l'histoire attend attend si c'est bon c'est autre chose à faire si je peux me permettre allez-y vous avez une dernière question je voulais savoir quelle est la relation et vous êtes quoi ? du temple quelle est la relation du temple ni dieu ni maître redone propose-le un live redone propose-le un live s'il est chaud je sais pas je pose la question je lui ai pas dit vous l'aider je crois que c'est un dialogue de sourd propose-le un live propose-le un live il vient en live propose-le un dialogue de sourd tu m'entends redone ? non non propose-le un live dis-lui s'il est chaud pour faire un live un jour non mais c'est un dialogue de sourd laisse-moi mais c'est quand même intéressant ça a le mérite d'être là quelle est la relation entre la libre-pensée et la franc-maçonnerie ? la franc-maçonnerie comme vous dites que nous sommes l'extrême droite vous êtes forcément vous franc-maçon puisqu'il y a des relations ah oui parce que vous nous dites nous bah oui on aime le roi donc on est l'extrême droite je suis dans une librairie de la libre-pensée je suis franc-maçon vous nous avez dit la même chose pour nous avec le roi vous nous dites qu'on est l'extrême droite elle est la droite à ce qu'on est pour la moelle la félicitation c'est facile on prend des racontes bienvenue avec ses bras non seulement je n'appartiens pas à la franc-maçonnerie mais la franc-maçonnerie m'a toujours fait rigoler parce que je déteste leurs rituels ah bah là on avance dans le bon sens non bah si parce que c'est pas un dogme mais c'est une religion la franc-maçonnerie vous avez un fantasme ah non je n'ai pas le roi la franc-maçonnerie il y a un côté religieux on est d'accord bon ben voilà et quand tu regardes dans les étoiles c'est intéressant quand même on regarde les féministes peu importe les autres personnages historiques de la libre-pensée ils appartenaient tous à la franc-maçonnerie on a qu'à regarder c'est une marie à deux rêves qui est dans la librairie on est pour les doublement non c'est totalement ouvert et c'est évident vous n'avancez rien vous ne découvrez rien ouais Redouane tu m'entends ? ouais il y a une question de Mehdi il y a un poste qui est adogmatique adogmatique ? je l'ai mis en tu l'as vu ou pas en live on dit la république c'est nous c'est pas un fantasme oui ils exagèrent ils exagèrent mais d'un autre côté il est exact qu'ils ont heureusement joué un très grand rôle pour l'établissement on a une question de Mehdi on a une question de Mehdi je ne suis pas un formazan François Hollande il n'y a rien à foutre s'il vous plaît on ne peut pas être président de la république si on n'est pas un formazan vous voyez on n'est pas dans le fantasme c'est leur propos de Gaulle, le franc-maçon ? ouais François Hollande il dit ça pourquoi il dit ça ? il doit avoir de vos raisons monsieur accepteriez-vous de répondre à quelqu'un qui nous pose une question sur le chat là et qui nous dit pensez-vous vous laissez en quête premier merci je ne vais pas être méchant vous ne m'apprenez rien sur vos positions j'imagine alors par contre vous nous confirmez la vôtre attends s'il te plaît s'il te plaît vous avez commis une erreur c'était compliqué je ne suis pas un formazan non mais c'est très bien c'est très bien c'est très bien de mettre d'erreur puisqu'on parle tranquillement avec vous on n'est pas là pour vous piéger ou quoi que ce soit c'est un libre la question c'est pensez-vous que la république est adogmatique adogmatique la république se voudrait adogmatique mais évidemment qu'elle l'est par définition dogmatique puisque comme toute structure politique elle est basée sur une idéologie une idéologie c'est un dogme donc fatalement l'idée d'une position politique adogmatique c'est impossible de même que l'idée d'une religion adogmatique c'est impossible tout à fait c'est une question vocabulaire mais complètement on est d'accord merci merci pour votre réponse bonne continuation restez-nous au dialogue bien sûr évidemment 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 bonne journée au revoir que Dieu vous garde que Dieu vous garde on ne filme pas mais je sais que tout à l'heure tu es intervenu à l'intérieur de notre petit échange qu'on avait avec ce monsieur et voilà c'était intéressant donc là je suis avec un passant monsieur X et je pense que tu as été attentif un petit peu à ce qu'on disait et la raison pour laquelle nous étions là déjà je regardais la bibliothèque et puis je me disais c'est assez fort quand même ces idées là et je ne savais pas qu'il y avait une école de libre pensée et je ne connais pas je ne suis pas assez calé au niveau de l'histoire et de la révolution française mais moi j'ai toujours appris comment on dit en anglais follow the money donc je sais qui a financé la révolution française et pourquoi on a voulu déstabiliser la monarchie c'est les mêmes qui ont inventé le communisme c'est les mêmes qui ont inventé le capitalisme il suffit de suivre l'argent c'est les mêmes qui financent tout ce génocide de masse qu'on est en train de vivre je te remercie je te remercie infiniment pour cette parole de vérité et puis j'espère que vous avez bien entendu vous voyez on croise des gens intelligents non zombifiés partout même dans le quartier latin à Paris ça fait plaisir bonne continuation salut ciao alors un petit débrief et puis après on va couper je pense que c'était déjà assez intense oui c'est ça c'est intéressant c'est de beaucoup de gens beaucoup de gens pensent comme ça et donc nous simplement on laisse les gens se forger leur avis nous on vient avec nos idées évidemment on a quand même réfléchi depuis longtemps on a cherché sur tous ces sujets là on n'est pas né en se disant la franc-maçonnerie dirige la république on n'est pas né comme ça non non bien sûr c'est pas inné c'est pas inné bon on voit la façon de penser typiquement de gauchistes c'est à dire les idées sont arrêtées et les gars veulent pas en démordre et t'as beau amener des arguments ou au moins des graines de réflexion non c'est déjà tranché quoi les rois sont systématiquement des salopards qui estrapalent tout ce qui bouge qu'est-ce qu'il veut que je te dise par contre le génocide vendéra oui c'est un génocide il le reconnaissait mais presque il s'en réjouissait je sais pas si vous avez vu bon après on sonde pas les coeurs après moi je lui laisse le bénéfice du doute et ceci dit je lui accorde quelque chose c'est que quand même il a accepté de discuter avec nous déjà premièrement et deuxièmement c'est que rhétoriquement il est très fort oui absolument c'est des gens qui sont formés Wilson tu nous l'avais dit et en effet ça se confirme bien sûr c'est bien les francs-maçons de la libre-pensée apprécieront les propos de ce monsieur on se souvient bien de ce qu'il a dit non mais c'est incroyable donc pour lui évidemment qu'on soit d'ailleurs quelque soit qu'il soit musulman ou chrétien ou autre si on aime les rois si on reconnait que les rois de France ont apporté quelque chose à l'histoire de l'humanité et bien forcément on est d'extrême droite félicitations à tous donc pour votre promotion non mais enfin ce sobriquet je l'ai accepté depuis un certain temps non mais il va falloir introduire quand même quelque chose de nouveau c'est qu'il y a l'islamo-daïchisme en aide et soutien à l'extrême droite on s'avère que tous les soirs je lis Charles Maurras et je passe des nuits blanches félicitations à vous des nuits de mille et une nuit des nuits de mille et une nuit oh putain non mais désolé pour le vocabulaire ouais ouais on voulait entendre ce qu'on voulait entendre les gens ont eu la preuve maintenant à vous chers internautes surtout de faire vos propres avis c'est pas parce que nous on pense ça que c'est la vérité non tout à fait et puis également vos recherches si vous êtes un jour amené à discuter avec des gens qui pensent comme ça avec des ni dieux ni maîtres et que vous vous voulez au moins leur amener un peu d'espoir parce que ça doit être triste de vivre en se disant il n'y a rien après moi je crois ouais moi ça m'ennuierait j'aime mieux me dire il y aura une éternité de trucs super à vivre bien sûr on peut appeler ça vivre on en sait rien c'est si on cherche à être sauvés tous c'est un afrofasciste certes mais l'idée d'un type qui soit respectable à la tête d'un pays je ne sais pas si c'est totalement utopique ou il s'est obligé de se farcir des François Hollande et des Sarkozy et compagnie il nous a dit que De Gaulle n'était pas franc-maçon j'ai oublié de me demander s'il était gaulliste ça devient compliqué mais bon voilà nous on va continuer à faire ce qu'on sait faire c'est à dire essayer de réfléchir d'ouvrir le dialogue avec tout le monde et puis on verra la suite donc on a plus ou moins la connexion on va voir si on peut faire une suivante émission avec un libre penseur et puis je pense que après on en termira c'est vrai il y a quelqu'un qui a pris notre numéro non on a leur contact à eux et puis on va se mettre en relation et puis on verra parce qu'en fait Dièd me demandait ça tout à l'heure je crois il me demandait est-ce que ce monsieur avec qui on discutait accepterait de faire un live avec nous non non on va avoir un des cadres de la libre pensée parce que moi je lui ai dit que c'était compliqué de discuter avec un type comme ça il y a de la mauvaise foi il y en aura encore mais ça sera encore plus balèze pas de la mauvaise foi mais trois étoiles j'ai bien aimé le truc je suis bêtise j'ai désolé moi aussi je suis bêtise la sacro-sain de caution qui te permet d'être tout de suite tu as le droit de tout ce truc dégueulasse en plus on est tous bêtises moi je suis bêtise c'est la portée de tout le monde honnêtement tu grattes un peu il n'y a pas de quoi s'en vanter c'est une donnée comme ça très bien c'est le lycée de Marie-Dorène ah oui vas-y Marie-Dorène qui était la première femme introduite en franc-maçonnerie c'était livre-ponceuse et elle a été introduite par Léon Richer d'accord c'est un grand franc-maçon c'est ce que tu nous disais lors de l'émission j'ai bien retenu mal c'était stratégique c'est sûr que c'était stratégique parce que c'était une femme qui était une grande oratrice qui était aussi dans l'enseignement et qui donc a été introduite en franc-maçonnerie c'était la première femme d'accord et à la suite de son introduction c'est là qu'il y a commencé à y avoir des loges mixtes et des loges féminines donc elle a commencé à être dans la loge le droit humain d'accord et après ils se sont attaqués au grand orient de France parce qu'ils ne voulaient pas du tout de femmes dans les loges parce qu'à la base de la maçonnerie ils n'acceptent pas les femmes parce qu'il y a un texte d'unateur qui s'appelle la constitution d'Anderson on l'a vu aussi donc du coup il n'y avait pas de femmes sauf qu'après ils ont revivifié ils ont réformé la religion maçonnique donc comme cet homme disait il n'y a aucun rapport entre la franc-maçonnerie et les libres-pensées il l'a admis d'ailleurs après quand tu as commencé à citer Maria etc de Rheim etc après bon il s'est senti un petit peu coincé il est revenu sur ce qu'il a dit j'ai trouvé un article justement de la fédération de la libre-pensée qui date de 2015 et qui dit la libre-pensée et la franc-maçonnerie ont donc la même source l'humanisme c'est-à-dire la volonté de mettre l'homme au centre de sa destinée elles font sienne comme principe fondamental la formule de protagoras l'homme est la mesure de toute chose j'espère que vous entendez bien et ils disent aussi si la libre-pensée et la franc-maçonnerie sont deux associations souvent proches mais toujours différentes elles ont souvent les mêmes ennemis on l'a vu en 1940 où le régime de Vichy les a interdits quasiment en même temps l'église catholique hier comme aujourd'hui les voue aux gémonies et ils disent aussi qu'ils sont quand même des adversaires malgré tout parce que la franc-maçonnerie adogmatique et laïque et la libre-pensée sont des associations issues de la démocratie politique elles sont donc toutes les deux des adversaires irréconciliables des dictatures et des totalitarismes qui le leur rendent bien ok merci pour ce rappel alors on nous demandait là j'ai vu une question passer vite fait que tu as souligné Zied en ce qui concerne rappeler leur la responsabilité dans les génocides etc on l'avait fait en partie vous auriez dû lui rappeler à ce monsieur que les pires génocides des guerres de l'histoire ont été provoquées sous les républiques oui c'est vrai qu'on n'a pas eu le temps de s'attarder trop là-dessus mais on a évoqué la naissance de la république à travers entre autres le massacre vendéen donc on en a parlé quand même grand Jean le zouave déconstruit tu as tout à fait raison et nous te rejoignons sur ce point et on lui a parlé du génocide vendéen et si tu reviens un petit peu en arrière dans la vidéo il disait d'ailleurs il admettait volontiers que la république était responsable de ce génocide et sans lire enfin voilà je ne suis pas complètement affirmatif mais on avait l'impression que ça ne lui faisait pas grand chose le génocide vendéen quelque part on s'en fout c'est de la gnognote il y a des génocides qui sont importants et puis d'autres qui le sont moins c'est comme ça il faut essayer de comprendre la torture des rois c'est inacceptable mais la torture des républicains face aux bandéens enfants femmes personnes âgées tout le monde y est passé même les animaux ils ont tout cassé tout tué brûlé vif des gens le livre de Renald Sechet c'est quelque chose mais non ça ne se passe pas mais un auditeur nous disait grosso modo on a oublié de lui rappeler ça que la république était responsable des plus grands massacres de l'histoire à travers l'histoire française première deuxième guerre mondiale tout à fait c'est pas le roi ça non c'est sûr c'est sûr je sais pas c'est sûr c'est pas c'est pas un système politique la libre pensée pour leur reprocher ils militent pour la réhabilitation des fusillés ceux qui ne voulaient pas monter au front et qui se sont fait fusillés pour la guerre de canard très bien très bien très bien c'était la république tu peux pas accabler les rois de france d'un truc dire ils ont tué des gens les domestres disent en gros le pays de la monarchie c'est le bourreau tu peux pas dire ça alors que la république c'est la même chose et là on aurait pu l'envoyer sur les confinements sur tout ce qui se passe actuellement il avait l'air sclérosé par rapport à ça il a enfin je pense qu'il a mangé le le narratif à fond les ballons par rapport à ça son masque est fait c'est ça qui est marrant parce qu'il se dit ce livre penseur et en réalité dans une circonstance donnée ils font preuve d'aucun esprit critique ça c'est étrange c'est de quelle liberté on parle les mots n'ont plus de sens on regarde et pas sonique bon on n'a pas on n'a pas évoqué ce qu'on avait dit un petit peu en en briefing de ce de ce de cette action on n'a pas évoqué le fait que la question Zemmour en ce qui concerne le fait que Zemmour défende le patrimoine français etc et je sais que tu voulais t'attarder un peu là-dessus oui alors Zemmour est une imposture intellectuelle et une imposture historique dans le cadre de l'époque que nous vivons quand Zemmour intervient en Vendée quand il intervient en Vendée et qui qui va défendre le patrimoine français il n'a pas été défendre le patrimoine catholique il s'est servi de la souffrance des catholiques locaux de voir leur patrimoine se perdre pour lui rebondir là-dessus et attirer de nouveaux catholiques dans son giron c'est ça sa stratégie il va à la pêche quoi cet homme-là n'est pas sincère du tout parce que dans ce cas-là que monsieur Zemmour nous explique qu'est-ce qu'il faisait au Grand Envoyant en 2003 lors d'un dîner avec eux c'est pas très catholique tout ça que fait-il est-ce que les catholiques qu'il a attiré dans son giron est-ce qu'il aura déjà dit sa position sur Jésus moi je demande aux catholiques qui nous regardent aller poser la question à Zemmour monsieur Zemmour que pensez-vous de Jésus moi j'aimerais avoir sa réponse j'aimerais bien avoir une de ses réponses alors il faudrait que quelqu'un me corrige si je me trompe mais il parlait même que l'église qu'il était pour l'église mais grosso modo sans Jésus quoi c'est ça sans Jésus c'est normal qu'il dise ça pourquoi ? parce que le Talmud le Talmud il faudrait vérifier quand même il faudrait être précis au niveau de la citation au-delà de ça au-delà de ça Redouane je confirme cette citation je la confirme je l'ai repris dans vos oreilles en live je crois qu'il était sur TF1 on est d'accord merci Ziet merci Ziet les Adrien Abosil et tous ceux qui ont rejoint Zemmour ou même les Ryssen c'est quand même fort c'est triste c'est une trahison c'est triste Ryssen a trahi non moi je le dis attention c'est mon opinion personnel on n'est pas dans ordinaré dans cas d'ordinaré mais juste pour venir dans mais en fait si tu veux pourquoi je te dis vas-y mollo avec Ryssen c'est parce que quand même il a pris cher il a pris très très cher à mon avis les mois qu'il a fait à Fleury-Mérogis ne sont pas étrangers à tout ça et que quelque part il voit que si tu veux le type est quand même dans une démarche de sauvegarde d'un certain patrimoine à sa manière et qu'il se dit il n'y a personne d'autre et tu vois que il y a plein d'autres personnes il y a même des républicains pour te dire il y a même des républicains qui défendraient beaucoup mieux le patrimoine français que Zemmour par exemple Asselineau ou Jacques Cheminade par exemple ils seraient promptes à défendre beaucoup plus que lui donc tu vois est-ce qu'ils sont promptes à rassembler suffisamment pour faire en sorte d'être élus je ne sais pas que Zemmour est une stratégie d'une des factions juives je le rappelle que ça n'en déplaise à nos détracteurs et notamment la faction de Steve Bannon et du mouvement qui s'appelle The Movement très implanté en Belgique avec monsieur Modricamène tous ces gens là sont derrière Zemmour parce que eux ils veulent quoi ? ils veulent des états-nations forts faire revivre le néo-conservatisme à la condition d'être au service du grand Israël c'est ça la faction de Zemmour c'est pas pour rien que dans les financements de Zemmour on retrouve les mêmes les mêmes financeurs d'ailleurs que Macron Mourad et compagnie c'est juste des méthodes différentes et Zemmour va s'opposer alors à ses amis globalistes qui eux c'est une autre faction c'est la faction très portée par le projet Rothschild c'est-à-dire casser les états-nations etc pour revenir à quoi ? à une espèce de république universelle donc d'un côté t'as la république universelle sur l'ancienne et de l'autre côté t'as les états-nations forts autour du RL d'Israël dont Zemmour fait partie et donc chers amis catholiques ne vous trompez pas de combat si vous rejoignez cet imposteur vous rejoignez en fait un projet que vous avez vous-même combattu pendant des années c'est ça que je veux dire merci pour la précaution est-ce que Zied tu peux remettre le précédent message de notre ami qui était déjà intervenu en ce qui concerne les génocides merci Ryssen se soumet pour rien car la communauté se penche de nouveau sur son cas pour certaines paroles oui en effet d'ailleurs Indy en parle dans un de ses tweets très récents où il dit qu'apparemment Zemmour est en train de faire le ménage dans son entourage en ce qui concerne les soi-disant antisémites nazis et compagnie et qu'il prévenait que ça allait arriver et que peut-être que Ryssen c'est vrai qu'il avait prédit ce genre de choses bien avant c'est vrai que Ryssen peut-être fait partie de ces gens-là ceci dit vraiment grand Jean Lezoav déconstruit très cher ami il faut qu'on reste humble et qu'on se mette un petit peu à la place des gens un tout petit peu et qu'on voit moi j'ai une sympathie naturelle pour Ryssen ne serait-ce que à cause de ce qu'il a de ce qu'il a traversé et ce que lui a fait subir cette république judéo-maçonnique donc ne serait-ce que pour ce fait-là j'ai une forme de sympathie et de enfin il y a un droit à l'erreur si tu veux c'est ton opinion personnelle ouais moi c'est mon opinion personnelle oui Foucault vient d'ici je suis pour l'église et contre le Christ Eric Zemmour oui oui grosso modo c'est ça qu'il avait dit et là c'est incompréhensible comment des patriotes catholiques qui avance puissent aller rejoindre cette imposture qui ne reconnait pas le Christ je sais pas je sais pas comment on fait ce grand écart le gars il nous parle du baptême de Clovis il reconnait que la France s'est construite à partir du baptême de Clovis et de Saint-Rémy c'est déjà bien et à côté de ça le mec il te dit non le Christ on nous a bah non mon gars parce que si tu veux si tu aimes la France comme tu dis je m'appelle ça Eric Zemmour Eric Zemmour où étais-tu pour dénoncer le grand tribunal arabinique de Paris le Bédine où étais-tu ? pourquoi on t'entend pas sur cette question là où étais-tu quand il y a eu le grand chandelier géant de Hanoukka qui est une offense d'ailleurs à 1905 enfin leur 1905 on s'en tape bien sûr quelques années tu sais pour la fête de Hanoukka sur la place de la Concorde où était Eric Zemmour tout à fait non non mais enfin il n'y a pas de question on l'attend en fait Eric Zemmour on te repose la question on veut savoir ta position sur Jésus sur le Christ le Christ qui est une figure pour nous importante qu'on soit catholique ou qu'on soit musulman bien sûr et si tu aimes la France c'est pas importante c'est absolument central si tu aimes la France tu reconnais un minimum l'image du Christ tu la reconnais un minimum puisque c'est censé être le Christ le roi en France alors il y a Grisly Grisly Guénon qui nous dit beaucoup soutiennent Zed même Jovanovic je comprends ce que vous êtes en train de dire on va essayer de ne pas s'en prendre aux personnes ça ne sert à rien non non on appelle les gens justement à raisonner par rapport à tout ça au travail qui a été fait en amont par différents intellectuels et voilà nous-mêmes on se pose la question et quelque part que ce soit Jovanovic ou Harrison je leur souhaite le salut et la lucidité et l'éclairage pour les temps à venir voilà c'est tout moi c'est comme ça que je réfléchis je comprends t'inquiète après pour revenir sur Ordinaré sinon on va se perdre sur nos opinions que ce soit la mienne ou la tienne Ordinaré encourage tous les catholiques et les musulmans de France à prendre conscience que la république n'est pas neutre que la laïcité n'est pas neutre la laïcité et la république est une religion à part entière c'est une religion à part entière on l'a démontré on vous a fait la démonstration aujourd'hui en dialoguant avec ces gens-là on vous a fait la démonstration dans le live et pas que nous mais non il y en a pas qui s'est dit Pierre Hillard tout le monde a fait la démonstration que la république n'est pas neutre c'est issue d'un long processus de religiosité pour remplacer le catholicisme en l'occurrence le martinisme l'illuminisme la cabale juive la cabale néo-chrétienne d'Épique-la-Mirandol c'est tout ça en fait qui a amené les francs-maçons à mettre en avant cette laïcité donc voilà il n'y a pas de neutralité quand j'apprends dans un sondage sur le site oomba.com que une bonne partie des musulmans le votent pour Mélenchon mais c'est de la folie c'est de la folie comment nos frères et nos soeurs peuvent prendre une carte électorale déjà carte électorale notée pour la publique pour moi je le dis c'est mon opinion c'est un acte du chiffre pour moi tarot c'est une formule tarot clairement on va pas rentrer dans ces détails-là c'est juste pour dire que je ne comprends pas en fait j'arrête pas on ordinaré fait cet appel ami catholique à nous musulmans ne vous trompez pas de combat les républicains que vous allez défendre aux urnes pour les présidenciers de 2022 ne sont pas ceux que vous pensez et ne sont pas là parce qu'ils vous aiment ou qu'ils vous défendent bien sûr ils défendent simplement qu'une partie de leurs intérêts est parce que vous représentez une masse électorale c'est ça ils vont à la pêche c'est là en fait ils vont à la pêche quand même et nous ça nous désole et nous ça nous désole bien sûr moi j'en pleure toutes les nuits de savoir qu'il y a des gens de notre communauté même des catholiques qu'on apprécie qui peuvent encore se rattacher à des gens comme ça non c'est très délenchon ou zemmour mais en fait peu importe de quel côté de l'échiquier il n'y a que deux hommes qui peuvent relever la France du côté républicain sachant que nous on n'est pas républicains et qu'on combat la république mais ce sont des hommes il faut dire honnêtes dans leur démarche et ils ont une vision globale en particulier Jacques Cheminade et Asseline et surtout Jacques Cheminade parce que je pense que là c'est une opinion personnelle mais je le dis parce que autant autant aiguiller nos frères et nos soeurs qui vont voter plutôt vers des gens comme ça qui eux ont une vision sur 40-50 ans pour la France alors que les Macron et compagnie c'est des visions sur 5 ans en plus de ça c'est des visions pour organiser le dépeçage pour l'oligarchie mondialiste pour le grand riset pour organiser le dépeçage d'ailleurs on aurait pu poser la question aux libres penseurs puisque vous êtes là pour déconstruire les dogmes le dogme mondialiste qu'est-ce qu'on en fait ? quelle est votre position face à Chouard ? ces nouvelles religions qui ne disent pas leur... très intéressant mais merci on est à 1h03 Zied je t'invite à venir nous rejoindre je ne sais pas si vous voulez qu'on continue Zied écoute je ne sais pas c'est à vous de voir il y a Mehdi qui est avec moi off on va débriefer 5-10 minutes après ok on va s'arrêter là c'est bien on est à 1h03 un dernier mot de Martial un dernier mot de Martial personne ne veut ajouter quelque chose ? Maria veut ajouter quelque chose ? écoute je veux bien ? vas-y oui moi je suis toujours un petit peu peur des retours sur le passé sur l'histoire parce que l'histoire est tellement complexe que j'ai peur qu'on pousse la jeunesse à des positions très tranchées très extramistes et qui tiennent pas compte forcément de beaucoup de connaissances donc j'ai toujours un petit peu peur si tu veux qu'on aille trop dans le sens qu'on sert de la recherche dans le passé parce qu'on peut faire ça et qu'on idéalise d'une manière un petit peu bête on idéalise ou bien qu'on insiste sur des trucs sans voir les équilibres les contextes et tout ça bon et si tu veux c'est bon c'est quand même un grand historien qui a plus de culture que nous tous donc lui quand il parle du passé ça peut avoir un caractère un peu plus important mais par contre sur l'actualité ce qui est tout à fait frappant c'est que le monsieur qui a accepté de parler avec nous c'est l'auteur d'un livre qui s'appelle la mécanique des religions donc ce qui est important c'est de dire dans l'actualité tous les jeunes même s'ils ont telle ou telle culture d'origine ou comme tellement de jeunes français aucune culture religieuse et pratiquement pas de culture historique tout simplement mais qu'ils comprennent que le mondialisme est une religion en ce moment et malheureusement une religion qui ne correspond pas à des aspirations populaires une religion qui n'est pas libératrice c'est intéressant que tu parles de ça parce que justement on abordait ce sujet là avec Wilson juste avant alors la libre-pensée c'est déjà un petit peu incohérent mais enfin qui font vraiment le jeu du mondialisme complètement tu vois ils sont à fond pour tout ce qui est briser les traditions tradition familiale tradition religieuse monuments témoignages visuels des choses bon ben c'est une religion iconoclase doctrine aussi bien sûr oui oui s'attaquer aux dogmes alors qu'ils sont archi dogmatiques et se prétendre la liberté et la pensée non c'est c'est deux mensonges énormes ils ne sont ni libres ni penseurs merci Maria merci Maria bon je crois que tout est dit on a une belle conclusion Maria 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 et son panache salut là de ma part oui elle t'entend elle t'entend il y a tous les gens du chat qui vous saluent qui vous remercient pour ce que vous avez fait on est à 125 personnes là sur tous les canaux de diffusion c'est à dire ma chaîne plus le SPL etc ok ça fait plaisir 52 je ne sais pas qu'on appelle ça les emoticodes tout ça sur le live en dessous dans le descriptif ils mettent le lien du site ouais merci oui on va mettre de la documentation il a raison donc c'est très bien je pense que c'est une réussite voilà bon c'est en toute humilité on a essayé de faire notre part voilà bon si il y a des courageux des gens qui habitent dans le coin ou même ailleurs et qui ont envie de faire un petit tour dans les locaux de la fédération nationale de la libre pensée pour discuter un petit peu avec eux on les y invite franchement après tout en restant courtois c'est très important elle a mis son rideau elle n'est pas rassurée elle a peur oui oui j'ai vu qu'elle a mis son rideau moi c'est pas enfin il n'y a pas de quoi il n'y a pas de quoi enfin je veux dire on n'a pas des têtes de criminels on n'est pas venu équiper bon écoute elle fait ce qu'elle veut mais voilà si vous si vous allez faire un tour et que vous voulez vous lancer dans une conversation avec eux et puis essayer de voir de vous par vous même comment il se place faites-le mais faites-le correctement essayez de montrer l'exemple nous croyants nous avons une responsabilité au niveau de notre tenue et de la manière dont nous nous adressons aux gens voilà ok super écoute moi je vais débriefer avec Mehdi et on va prendre 10 minutes 10 minutes un quart d'heure et après je couperai de mon côté bon bah on se rappelle on se tient au courant nous saluons tous évidemment les gens qui ont regardé ce live et qui regarderont la diffusion merci à vous et puis et puis à très bientôt si Dieu veut merci à toi Edouane salam alaikum salutations paix sur vous je vais pas aller mettre le truc Mehdi salam frérot salam quoi salam alaikum salam alhamdoulilah super si tu veux si tu veux faire un retour un peu sur 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 cette petite action frérot on débriefe là on se prend 5-10 minutes et après on devrait être bon ok ok ouais bah écoute j'ai essayé de suivre comme je pouvais comme je suis dehors j'ai appris avec joie que j'étais d'extrême droite ça m'a fait sourire je l'ai appris aussi ouais mais c'est pas grave on a dit non on a dit on va tout accepter antisémite extrême droite c'est clair nazi on accepte tout on prend tout il n'y a pas de galère ouais ouais c'est clair c'est clair mais bon oui d'ailleurs pour la question que je voulais qu'il pose bon c'est difficile d'être précis parce que j'étais j'étais sur mais il a dit oui il y a un dogme moi je parle évidemment de dogme religieux moi ce qui m'intéressait c'est de savoir si lui pensait que la république justement n'avait pas de dogme il a dit que non chacun bon il a un peu tourné à sa façon attends une seconde vas-y frérot alors juste ouais je te disais il a un peu tourné un peu à sa manière mais moi ce qui aurait été intéressant de savoir en fait chez cet homme là c'est de savoir s'il pense qu'il n'y a pas de dogme religieux alors moi je ne parlais pas de croyances je dirais philosophiques ou politiques ou quoi que ce soit moi ce que je voulais savoir c'est s'il pensait que la république était finalement une entité sans religion sans croyance religieuse pour te répondre pour te répondre tout à l'heure même si c'était ironique Wixson l'a précisé tout à l'heure le mec sur son truc il écrit ni Dieu ni maître mais il a un masque FFP2 donc sa religion c'est le covidisme tout simplement oui 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 on peut voir ça c'est la nouvelle religion de la république il y en a deux maintenant c'est le covidisme et le laïcisme khalas oui oui on sait que nous on le sait nous on sait qu'évidemment la république cache une religion etc qui se trouve dans la franc-maçonnerie et tout et qui puisse ses croyances comme on l'a déjà dit dans l'life précédent dans excuse-moi excuse-moi je suis coupé qui puisse donc ses croyances notamment dans le messianisme et dans diverses croyances folkloriques mais là c'était pour savoir si cet homme là était au courant puisque comme tu l'as dit il dit ni Dieu ni maître enfin ni Dieu ni dogme ni maître ni quoi que ce soit il n'a pas l'air d'être au courant de ce qu'est la république Swagg n'est pas au courant et il est vraiment stupide tu l'as fait exprès oui je pense aussi mais je pense je pense plus qu'il le fait il le fait exprès à mon avis clairement ok ok bon bah vas-y si tu veux ajouter quelque chose Mehdi parce que je vais couper de mon côté si tu as quelque chose à ajouter tranquille vas-y oui qu'est-ce que je voulais ajouter si je voulais ajouter quelque chose d'important oui bah en fait Zied au final on se rend compte lors de ce dialogue qu'il y a eu avec cette personne que la cohabitation n'est pas et ne sera jamais possible avec ce type du Luberlu c'est impossible on ne pourra jamais s'entendre au contraire en fait la cohabitation n'est possible qu'entre croyants tout simplement et moi pour moi ça c'est un exemple vraiment criant vraiment frappant qu'avec ces personnes là on n'a rien à voir on ne pourra jamais s'entendre et c'est pas pour rien si le prophète il a directement après que les musulmans étaient victorieux directement chassé tout ce qui était comment dire lié au polythéisme à la Mecque et tout simplement parce que comme je l'ai déjà dit lors d'un live la cohabitation entre le monétaïsme et le polythéisme est tout simplement impossible voilà c'est impossible comme Jésus et Issa sur la paix a chassé les marchands du temple de son côté tout à fait et je tiens à préciser un aussi je tiens à préciser aussi que les vaincus d'aujourd'hui seront les vainqueurs de demain et qu'aujourd'hui s'il déboulonne toutes les statues qu'ils sachent que lorsque nous gagnerons nous déboulonnerons tout ce qui appartient et tout ce qui est signe maçonnique et républicain voilà la roue tourne exactement la roue tourne comme tu as tout résumé et on pourrait même terminer par la comment dire le mensonge prend l'ascenseur la vérité la vérité est tranquille à prendre l'escalier et on est en train d'arriver en haut là on est en train d'arriver tout à fait tout à fait écoute Mehdi merci à toi de ta disponibilité pour avoir débriefer tout ça donc je remercie les gens du chat qui étaient avec nous ce soir donc c'était c'était un peu de c'était un peu de l'exclusivité aujourd'hui genre là on était avec des présentateurs en off etc ça tue ça tue on est en train d'évoluer voilà il y a un after c'était les foudres le truc exactement c'était les foudres et qu'est-ce que je veux dire deux choses importantes demain je vous donne rendez-vous à 19h sur ma chaîne encore une fois pour un live cette fois ce sera Radio Principe mais je serai aussi sur les services publics libres les camarades m'ont donné l'autorisation je serai avec Arnaud Pinsky au sujet de son livre Macron le Président Ventriloque demain à 19h donc Mehdi on échangera en off pour ta présence demain et comment dire et deuxième information qui va ravir tout le monde on a retrouvé le live avec Youssef Indy voilà une personne qui me suit sur ma chaîne me l'a envoyé ce matin donc je la remercie encore une fois et dans la soirée il sera mis sur Odyssée on vous le partagera ben voilà il y a la vérité est avec nous c'est ça clairement donc voilà sur ce n'oubliez pas on était sur le service public libre le Facebook du service public libre sur la chaîne sur ma chaîne Radio Principe puisque la sec d'ordinaire n'est pas disponible jusqu'à samedi on a été on a été punis par YouTube et sur Odyssée en ligne on dit là un extrême droite que l'on est voilà exactement non mais franchement aujourd'hui aujourd'hui on a été extrême droitisé c'est parfait ça me va c'est bon on est dans le bon wagon à partir du moment où tu es extrême droitisé antisémitisé et racisé c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon on est dans le har moi je vais voilà moi je vais aller acheter une bouteille une petite taille de champagne dépistage fromage et je vais fêter ça tranquille du champomise du champomise non du champagne du champagne moi je m'en fous aujourd'hui je m'en fous aujourd'hui je m'en fous bon sur ce tout le monde passez une bonne fin d'après-midi et on se dit à plus tard salam ciao 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 ciao